Une culture de blé peut tout à fait tolérer des périodes de carence en azote sans qu'elle ne soit préjudiciable pour le rendement. Quand on apporte de l'azote dans une culture, cet azote va être plus ou moins bien valorisé par la culture. C'est ce qu'on appelle l'efficience d'utilisation de l'azote, ce qui ne va pas être utilisé par la culture. En fait, ça va se retrouver sous la forme de perte gazeuse. Ça va être l'indicateur plante qu'on va suivre tout au long du cycle qui va être au service de la décision. On va accepter des carences, on va même recommander d'avoir des carences en début de cycle. En fait, la plante au début, elle va se nourrir sur le reliquat, à partir du reliquat sorti hiver. Et c'est quand elle va rentrer en carence qu'elle va nous l'indiquer avec cette mesure de l'INN et qu'on va déclencher les apports d'azote. La méthode, elle va tendre à décaler les apports d'azote, donc avoir des meilleures CAU, des meilleures efficiencies d'utilisation d'azote. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir deux personnes, Raphaël Pau et Marie-Hélène Geoffroy, qui ont fait un travail génial. Parce qu'il y a des systèmes qui sont plus ou moins avancés en agroécologie. Et on dit, moi, je suis en ACS. Génial, j'adore l'ACS. Mais on est encore à 180 ou 220 points d'azote. On a un petit problème sur l'efficience de la fertilisation azotée. Et on sait que l'azote, c'est génial, ça fait pousser les cultures, mais ça crée pas mal de problèmes environnementaux. Et donc, l'INREI, grâce à la méthode APN, a fait quand même un travail génial, trop peu vulgarisé pour l'instant. Et donc, c'est pour ça qu'on est là, pour améliorer l'efficience de la fertilisation azotée, soi-même et en pleine conscience. Et donc, peut-être que je vous laisse vous présenter en quelques mots, Raphaël et Marie-Hélène. Et après, vous pourrez partir sur la présentation, si ça vous convient. Merci. Dernière chose, vous êtes en direct sur YouTube. Donc, ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. À la fin, on prendra un petit temps de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Et je vous laisse la parole. Merci. Eh bien, écoute, je prends la parole et puis je la laisse à Marie-Hélène parce que c'est elle qui va faire le début de notre présentation. Je suis Raphaël Pau, chargé de recherche à l'UMR Agronomie, à l'INRAE Paris-Saclay. Et je travaille sur la gestion de l'azote dans les systèmes agricoles de manière générale, donc par les pratiques de fertilisation, mais aussi par la réintroduction de légumineuses dans les systèmes, en association ou en rotation. Aujourd'hui, on va vous présenter une méthode de raisonnement de la fertilisation azotée sur blé d'hiver, basée sur ce qu'on appelle le pilotage intégral. Cette méthode s'appelle APIEN. Et donc, je laisse Marie-Hélène se présenter et enchaîner avec le début de la présentation. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Hélène Geoffroy, directrice de recherche à l'UMR Agronomie, INRAE à Saclay, donc anciennement Grignon. Et j'ai travaillé quasiment depuis le début de ma carrière, pas seulement sur ça, mais sur l'azote, la nutrition azotée du blé. Et donc, pour aboutir à cette méthode, en fait, dernière chose que j'ai faite là-dessus, cette méthode de APIEN qu'on a mise au point dans le cadre de la thèse de Clémence Ravier et qu'on va vous présenter avec Raphaël. Allez, alors on y va. Alors, en fait, au début, un peu pourquoi on s'est lancé dans cette méthode ? Donc, c'est une méthode qui est très différente de la méthode du bilan, qui, quand on a démarré la thèse, était la méthode qui était recommandée auprès de tous les agriculteurs. Donc, je rappelle juste ici les principes un peu fondateurs de la méthode du bilan, par rapport auxquels, en fait, la nouvelle méthode APIEN s'est positionnée. Donc, la méthode du bilan, c'est finalement calculer une dose pour équilibrer, d'un côté, les besoins en azote de la culture et, de l'autre côté, les fournitures en azote du sol. Les besoins, on les calcule avec un rendement objectif qu'on multiplie par un besoin par quintal. Et les fournitures en azote du sol, vous les avez sur la droite de la diapo, l'azote du sol, le reliquat sortie hiver, tout l'azote issu de la minéralisation de différentes origines, et puis donc la dose d'azote. Et donc, ce bilan, on le fait en sortie hiver, et pourtant, le climat, comme vous le voyez sur la diapo, il va intervenir à différents endroits sur la minéralisation dans le sol, sur le rendement objectif. Et donc, finalement, quand on fait le calcul de la dose totale en sortie hiver, on est loin d'avoir toutes les informations pour calculer la bonne dose. Or, cette méthode, ces principes-là, il y a eu une amélioration continue du raisonnement par plein de chercheurs qui ont affiné progressivement l'estimation des différents postes, et puis une diffusion massive de la méthode, une procédure de raisonnement consensuelle, largement diffusée, et adaptée localement par des estimations des paramètres de cette méthode, localement. Du coup, voilà. Et dans cette méthode, il y a d'autres éléments importants. Donc, c'est qu'on fait ce calcul prévisionnel dès la sortie hiver, et ensuite, on a des règles de fractionnement qui sont assez consensuelles, calées sur des stades d'apport ou des dates, sortie hiver, stade épisant centimètre, puis après, en gros, le troisième apport autour du stade gonflement sur le blé. Et puis, éventuellement, ce dernier apport, on peut l'ajuster avec un outil de pilotage. Et l'ensemble de cette méthode vise une chose importante, c'est d'avoir une nutrition azotée non limitante tout au long du cycle. On va voir que ça, c'est très important. Mais, en fait, cette méthode, elle ne supprime pas tous les problèmes environnementaux, parce qu'on a des problèmes, c'est bien connu, des problèmes de trop de nitrate dans les nappes souterraines, des problèmes climatiques liés aux émissions de gaz à effet de serre, qui sont très liés, en fait, aux pratiques de fertilisation azotée, des problèmes énergétiques, puisque, finalement, la fabrication des engrais consomme beaucoup d'énergie fossile, cette énergie qui n'est pas indéfinie. Et, parfois, en plus, on a des enjeux antagonistes entre les enjeux environnementaux et les enjeux économiques, parce que pour avoir un rendement maximum et une très bonne teneur en protéines, on aurait tendance à inciter à mettre un peu plus d'azote, mais mettre un petit peu plus d'azote, ça engendre des gros problèmes environnementaux. Et, en plus, quand on a démarré cette thèse, il y avait un certain nombre de connaissances qui avaient été produites qui ne sont pas du tout embarquées, incorporées dans cette méthode du bilan. La première connaissance, c'est qu'on avait montré qu'une culture de blé peut tout à fait tolérer des périodes de carence en azote, donc de nutrition azotée limitante, sans qu'elle ne soit préjudiciable pour le rendement. C'est ce que vous voyez ici. En fait, les deux graphes, ils représentent l'évolution pour deux ou trois cultures de blé, l'évolution de l'indice de nutrition azotée en fonction du temps. L'indice de nutrition azotée, c'est un indicateur qui permet de caractériser ce niveau de carence. Quand on est en dessous de 1, on est en carence. Au-dessus de 1, on n'est pas en carence. Et à l'optimum, on est à 1 ou 0,9. Si on accepte statistiquement à 0,9, on n'est pas encore complètement en carence. Ce que vous voyez dans les deux figures, c'est qu'il y a à chaque fois une modalité expérimentale qui a eu un INN, donc un indice de nutrition azotée, qui a plongé, qui a baissé au cours du cycle. La première courbe à gauche, vous voyez que ça descend jusqu'à 0,6 et les courbes à droite, à peu près pareil. Et puis, l'indice de nutrition azotée est remonté grâce à un apport d'azote qui a fait remonter cet indice de nutrition azotée. Donc, cette période de carence que j'ai entourée par des cercles, elles existent bel et bien. Et pourtant, quand vous regardez le rendement par rapport au rendement du témoin qui est en bleu à chaque fois, bien alimenté, vous voyez qu'on n'a pas de perte de rendement significative. Parce que même si là, on a une différence dans les valeurs, ce n'est pas du tout significatif. Donc, en fait, on peut avoir cette période de carence sans avoir d'effet sur le rendement. Autre élément important, c'est que quand on apporte de l'azote dans une culture, donc cet azote, il va être plus ou moins bien valorisé par la culture. C'est ce qu'on appelle l'efficience d'utilisation de l'azote, ou CAU, CAU, ça veut dire coefficient apparent d'utilisation de l'azote, ça représente en fait la proportion de la dose qui a été utilisée par la culture. Donc, si on apporte 100 unités d'azote par hectare, si le coefficient apparent d'utilisation qu'on peut calculer à la récolte, il est de 60 %, ça veut dire qu'il y en a 40 %, 40 kilos d'azote, 40 unités d'azote qui n'ont pas été valorisées par la culture et qui ont été, entre guillemets, perdues. Donc, vous voyez que ce CAU, il peut prendre des valeurs très, très différentes, en gros de 50 % à 100 %, pour le dire rapidement, et ça varie en fonction de plein de facteurs que vous voyez ici. Ça, c'est des chiffres qui ont été caractérisés par François Limeau. Mais la chose importante que je voulais montrer, c'est la figure en bas à droite, c'est que François Limeau a montré que le coefficient apparent d'utilisation, donc cette efficience d'utilisation de l'azote, est très corrélée à la vitesse de croissance du blé, du peuplement de blé, au moment de l'apport. Donc, en gros, les premières valeurs que vous avez sur la gauche, là, avec des coefficients apparentes d'utilisation autour de 50 %, ça, c'est en gros ce qu'on observe en sortie hiver, avec le premier apport d'azote en sortie hiver, et puis les valeurs plutôt qui vont être plus élevées, sur la droite, ça va être des valeurs au stade épiens centimètres ou au stade gonflement pour les apports classiques qu'on connaît. Et donc, vous voyez que cette vitesse de croissance, elle va être déterminante sur la valeur et l'efficience d'utilisation de cet azote. Tu peux mettre tout, parce que je crois qu'il y a une animation, là. Voilà. Donc, tout ce qui n'est pas dans le CAU, c'est ce qu'on exprime par 1-CAU x, puisque le CAU, c'est une proportion de la dose X non utilisée. Donc, si je vous disais tout à l'heure, par exemple, 60% de l'azote utilisé, si mon CAU, il est de 60%, ça fait 1-06, donc 0,4, 40% de ma dose X, c'est ça qui est perdu, ce que je vous ai appelé perdu. Et quand on dit c'est perdu, en fait, ça se retrouve sous différents termes qu'on peut expliquer d'un point de vue théorique, mais le terme qui prévaut, qui domine, c'est GX, c'est-à-dire, c'est des pertes gazeuses. Donc, l'essentiel de ce qui va être perdu, ce qui ne va pas être utilisé par la culture, en fait, ça va se retrouver sous la forme de pertes gazeuses. Et ces pertes gazeuses, elles sont dépendantes de plein de facteurs de variations, la vitesse du vent, la température, la forme physique de l'engrais, la forme chimique de l'engrais, le pH du sol, l'état hydrique du sol, bref, plein de facteurs qui vont pouvoir agir sur ces pertes gazeuses. Et donc, voilà. Autre élément important, troisième élément important, qui sont vraiment à la base de la méthode, c'est que les conditions climatiques, au moment de l'apport, vont être aussi déterminantes de l'utilisation de l'azote et de ces pertes gazeuses. C'est ce que vous avez ici. En ordonnée, vous avez des pertes d'azote gazeuses. Et en abscisse, la quantité de pluie apportée après apport. Là, c'est des expérimentations, mais voilà, la pluie après apport. Vous voyez que, quand on apporte l'azote sur un sol sec, on va perdre énormément d'azote. Là, c'est en pourcentage de l'azote apporté. Donc, on peut perdre jusqu'à 60, 70 % de l'azote apporté si on apporte, par exemple, une solution azotée liquide sur un sol sec. Et par contre, si on l'apporte sur un sol humide ou alors juste après l'apport, il y a une pluie, vous voyez qu'on réduit considérablement les pertes gazeuses. Donc, finalement, si on fait suivre, si on est sûr qu'après notre apport d'azote, on a une pluie, alors on va augmenter le coefficient d'utilisation de l'azote et donc l'efficience d'utilisation de l'azote. Voilà. Donc, ça, c'est trois connaissances qu'on avait et qui nous ont laissé penser que, sans doute, cette méthode du bilan et les paradigmes qu'il y a autour de la méthode du bilan, on pouvait les améliorer. Donc, on s'est dit, pourquoi il y a des problèmes environnementaux par rapport à cette méthode du bilan alors que le modèle scientifique qui décrit la méthode du bilan, il est inattaquable. Les équations, objectifs de rendement, équilibre entre fourniture et besoins, voilà, théoriquement, c'est inattaquable, mais sans doute, le problème serait dans l'usage, l'usage de la méthode, la manière dont on va mobiliser, utiliser, appliquer cette méthode au champ. Donc, on a fait l'hypothèse d'un décalage entre le modèle scientifique et sa mise en œuvre. Et donc, on s'est dit, on va essayer de reconcevoir une méthode de raisonnement de la fertilisation azotée qui réponde aux enjeux environnementaux, économiques, qui valorise les connaissances délaissées par le bilan, parce que sans doute, on peut améliorer les choses, et qui soit pertinente pour les utilisateurs. Et tout ça, en explorant hors des sentiers battus. Donc, on a été chercher des éléments théoriques sous le terme conception innovante, que je ne vais pas trop détailler. et on a intégré les usages dans notre démarche de conception. Donc là, on ne va pas vous détailler la démarche de conception, ça serait un peu trop long, mais on va vous détailler les éléments principaux et la méthode APN qu'on a réussi à concevoir pendant cette thèse et qui ensuite a été évaluée. Donc, ce qu'on a fait, tu peux cliquer encore une fois, voilà, ce qu'on a fait, c'est que la démarche, elle s'est quand même organisée en trois temps. Un premier temps où on a fait ce qu'on appelle un diagnostic des usages, c'est-à-dire, on a essayé de comprendre les pratiques des utilisateurs et des utilisateurs potentiels de notre méthode, comment ils fertilisent aujourd'hui et quels sont les problèmes qu'ils rencontrent qui font qu'ils ne sont pas complètement satisfaits avec la méthode qu'ils utilisent ou l'outil qu'ils utilisent. Donc, fort de ça, fort des réponses à cette question, on a enclenché un processus de conception innovante, donc avec des ateliers de co-conception et avec l'idée qu'il fallait explorer hors des sentiers battus et ne pas partir de la méthode du bilan en cherchant à l'améliorer, mais se dire, si on imaginait une méthode qui serait complètement différente, ça pourrait être quoi ? Et donc, c'est ça qu'on a réussi à faire. On a réussi à produire un prototype et ensuite, la dernière partie de la thèse a été de tester le prototype au champ avec un groupe d'agriculteurs et ensuite, la méthode, elle a été évaluée plus largement dans deux régions de France qu'on vous présentera aussi. Voilà. Donc, première partie, je vais aller un peu vite sur le diagnostic des usages. Donc, je passe vite, on a fait des entretiens et on a analysé les rapports des groupes régionaux d'expertise nitrate qui, à ce moment-là, en fait, cogitaient ensemble les graines pour essayer de définir quelles étaient les méthodes de fertilisation acceptées dans la région. Et donc, il y avait des controverses autour des méthodes et donc, en analysant ces controverses, ça nous a permis de répondre à notre première question qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui pose problème dans les méthodes et notamment l'usage de la méthode du bilan actuellement. Donc, on a identifié trois problèmes. Voilà. Le premier problème, c'est qu'il n'y a pas de consensus sur la manière de fixer l'objectif de rendement. Donc, vas-y, tu peux mettre les trois. Voilà. D'une part, il y a les pouvoirs publics, je synthétise, les pouvoirs publics qui disent il ne faut pas surfertiliser, il faut éviter de surfertiliser, donc qui ont produit un protocole en fait pour calculer l'objectif de rendement comme la moyenne olympique, des rendements réalisés sur l'exploitation pour la culture dans les mêmes sols en enlevant les deux valeurs extrêmes. donc ça, c'est la méthode réglementaire. Ensuite, à côté, il y a les organismes professionnels agricoles qui disent oui, mais ça, ça risque de temps en temps de ne nous faire pas atteindre le rendement maximum. Donc, peut-être certaines années favorables, on pourrait avoir plus de rendement que ce qu'on a eu les cinq dernières années. Donc, en basant le calcul sur les années historiques, on ne va pas pouvoir atteindre ce rendement plus favorable. Il y a un risque de stagnation du rendement puisqu'on calcule l'objectif sur les années passées. On ne prend pas en compte le progrès génétique qui augmente un peu le rendement d'année en année. Et puis, on risque de ne pas avoir assez d'azote pour la tenue en protéines. Et puis, bon, parfois, on n'a pas la disponibilité de l'historique sur cinq ans, mais ça, encore, ce n'était pas trop grave. Et puis, les agriculteurs qui, eux, sont pragmatiques et qui disent dans les entretiens « Moi, je mets 100 quintaux là où je sais que je peux les faire parce que je les ai déjà faits une fois. Donc, si je peux faire 100 quintaux, je ne veux pas les rater. Donc, je mets 100 quintaux dans mon objectif de rendement. » Ou alors, un autre agriculteur qui dit « Moi, mon rendement, il est autour de 70-80 quintaux, 90 pour certaines parcelles. Donc, je mets 90 parce que je les ai déjà faits. » Donc, vous voyez qu'une controverse autour de cet objectif de rendement qui pèse beaucoup parce qu'à 10 quintaux près de l'objectif de rendement pour un petit B, un paramètre du blé classique besoin de 3 kg d'azote par quintal de blé produit, ça fait que la dose d'azote va varier de 30 unités par hectare. Donc, ce n'est pas rien. Le deuxième problème que rencontraient les agriculteurs ou les conseillers, c'est l'analyse de sol, le reliquat sorti hiver. Donc là, en fait, ils disaient que la mesure du reliquat sorti hiver a des bases scientifiques très solides, les labos font bien leur boulot, etc. Mais le problème, c'est que son usage peut être source de doutes et d'erreurs. Vous avez ici quatre verbatimes. Un conseiller qui dit « Nous, quand les valeurs de RSH qui sont mesurées dans une parcelle sont aberrantes, en particulier supérieures à 70, on conseille à l'agriculteur de ne pas utiliser cette valeur parce que ça paraît quand même incroyable 70. Donc, c'est que la mesure ne doit pas être bonne. Alors que justement, la mesure du RSH, elle est faite pour ça, pour détecter des situations un peu hors normes. Un agriculteur qui dit « Moi, je fais un reliquat pour abonder la moyenne départementale qui est faite. » Mais en fait, je prends la moyenne, je ne prends pas la valeur de ma parcelle. Là aussi, c'est un peu contraire à ce qu'il y a à la recommandation. Un autre agriculteur, je fais des analyses de sol, mais souvent, mes valeurs sont supérieures à la moyenne. Je me demande si la mesure est vraiment fiable. Et puis, un conseiller, il y a tellement de conditions à réunir pour que la mesure soit fiable est encore plus compliqué de savoir à quelle parcelle on a le droit d'extrapoler les valeurs qu'on a observées. C'est une méthode qui est obsolète, il faut passer à la modélisation. Donc, le reliquat sorti hiver, vous voyez, il est considéré comme pas fiable. Donc, voilà. Et puis, les pratiques actuelles ne permettent pas de maximiser l'efficience d'utilisation des engrais. Souvent, les agriculteurs, ils ont peur d'une période de sécheresse qui a lieu au printemps, pas forcément cette année, mais on a déjà vu ça les années passées entre mars et avril, et ils se disent « Ouh là là, il faut absolument que j'ai apporté mon azote avant cette période de sécheresse, mon deuxième en général, mon apport est bien un centimètre. » ils l'anticipent beaucoup. Donc, ils se rapprochent de la partie gauche de ma figure de tout à l'heure et donc, ils sont à des faibles CAU parce qu'ils sont à des faibles vitesses de croissance. Donc, du coup, on s'est posé la question « Est-ce qu'on peut imaginer une méthode de fertilisation sans objectif de rendement et sans reliquat sorti hiver ? Et tout en prenant en compte ce risque de sécheresse pour maximiser l'efficience d'utilisation de l'engrais. » on s'est dit qu'on peut utiliser l'indice de nutrition azotée pour, l'idée, c'était d'ajuster en temps réel les apports d'engrais en mobilisant cet indicateur, l'indice de nutrition azotée, qu'on serait capable de mesurer tout au long du cycle. en se disant si on est très carencé en azote, alors il va falloir apporter. Si on n'est pas carencé en azote dans la partie verte, alors ce n'est pas la peine d'apporter. Et donc, on pourrait imaginer suivre notre état azoté de la plante pour savoir à quel moment ça va être important d'apporter ou pas l'azote. Je n'en dis pas plus sur cette courbe, on pourra revenir dessus si vous avez besoin. Ça, je l'ai déjà présenté, donc on peut passer. Et donc, on s'est dit est-ce qu'on est capable d'identifier une trajectoire minimum d'indice de nutrition azotée en dessous de laquelle il ne faut absolument pas passer parce qu'on risque de perdre du rendement. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait tolérer des carences, donc on sait qu'il y a certaines trajectoires d'indice de nutrition azotée qui passent en dessous de 1 mais qui ne vont pas être préjudiciables au rendement. Mais est-ce qu'il y en a qui sont préjudiciables ? Donc, on a utilisé tout un tas de données qui sont représentées ici, des trajectoires d'indice de nutrition azotée au cours du cycle entre le stade épi 1 cm, 2 nœuds, dernière feuille et floraison, donc plein, plein, plein de modalités expérimentales et on a réussi à mettre au point une trajectoire minimum qui sépare la population des situations où on n'a pas perdu de rendement et les situations où on a perdu du rendement. Donc, voilà. c'est cette trajectoire minimole qui est en bas, la courbe noire qui est en bas, qui commence, ici, elle commence à 0,4, en vrai, elle commence plutôt à 0,6 mais peu importe. Et ensuite, vous voyez, au stade de nœud, elle est à 0,7 comme indice de nutrition azotée, au stade dernière feuille est allé 0,7 et au stade floraison, 0,9 ou 1, nos calculs statistiques nous donnaient la même chose. Donc, en fait, il ne faut absolument pas passer en dessous de cette trajectoire parce que si on passe une fois en dessous, on est sûr de perdre du rendement. La trajectoire minimale proposée aujourd'hui dans la courbe du bilan, c'est la trajectoire qui est toute plate, qui est à 1. C'est-à-dire, comme la méthode du bilan dit qu'il ne faut pas jamais être en carence azotée, en fait, elle dit qu'il ne faut jamais passer en dessous de cette trajectoire qui est à 1 tout au long du cycle. Et nous, ce qu'on a montré, c'est qu'on peut passer en dessous, il ne faut pas passer en dessous de la deuxième, mais on peut passer en dessous de celle-ci, et que même, le fait de se situer entre ces deux-là va augmenter l'efficience d'utilisation de l'azote. Donc, ne va pas faire de perte de rendement, ne va pas faire de perte de teneur en protéines plus tôt, même l'augmenter un peu, mais surtout, va augmenter l'efficience d'utilisation de l'azote et donc diminuer les pertes gazeuses. Et donc, la méthode de fertilisation, ça peut-être tu peux passer pour ne pas qu'on perde trop de temps parce que j'ai déjà parlé beaucoup. Voilà, la méthode de fertilisation qu'on a mise au point, c'est celle-ci. Entre sortie hiver et floraison, à chaque fois qu'on peut, on va dans les champs, on va voir notre parcelle et surtout, on repère quand vont être des conditions favorables pour valoriser l'engrais, c'est-à-dire à la fois des conditions météo optimales, donc on attend une prévision météo qui nous dit il va pleuvoir, donc du coup, c'est le bon moment d'apporter. Et puis, on n'a pas fait d'apport dans les 15 derniers jours parce que c'est en gros le temps qu'il faut pour un apport d'azote d'être absorbé par la culture. Donc, quand ces conditions sont remplies, alors on va faire notre mesure dans les champs. Bon, nous, on a utilisé un Hydro-N-Tester qui permet d'avoir une mesure indirecte de l'indice de nutrition azotée. Donc, directement au champ en faisant référence à un étalon, une petite placette surfertilisée, on peut avoir une estimation de l'INN. Cette estimation de l'indice de nutrition azotée, on le compare à nos trajectoires que je viens de vous présenter avant. Si on a un risque de... Si on n'a pas de risque de ne pas maintenir l'INN au-dessus de la trajectoire, seuil, c'est-à-dire on est largement au-dessus, il n'y a pas de problème, on ne va pas passer en dessous dans les 15 prochains jours, alors ce n'est pas la peine de faire un apport d'azote. Si par contre, on se rapproche de la trajectoire minimum et qu'il y a un risque qu'on passe en dessous avant la prochaine fois qu'on va avoir des conditions optimales, alors on fait un apport d'azote et on a estimé avec des ABAC la dose recommandée pour maintenir l'indice de nutrition azoté au-dessus de la trajectoire jusqu'au prochain jour avec des conditions favorables. Et donc cette dose, elle va dépendre du niveau d'INN où on est, si on est à 0,6 ou à 0,9, on ne va pas proposer la même dose, et du stade et du calendrier auquel on est en fait dans le calendrier de la culture. Voilà. Donc en fait, cette nouvelle méthode, elle ne calcule pas de dose a priori. La dose, elle va être déterminée, on n'a pas mis un ABAC là, mais par ce petit tableau qui va proposer quelle dose apporter en fonction de la valeur de l'INN qu'on estime et de la temporalité du moment où on est dans le cycle de la culture. Ça va être l'indicateur plante qu'on va suivre tout au long du cycle qui va être au service de la décision, qui va orienter la décision. On va finalement, en faisant comme ça et avec les ABAC tels qu'on les a calculés, on va accepter des carences, on va même recommander d'avoir des carences en début de cycle, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de mesurer un relique à sortie hiver parce qu'en fait, la plante au début, elle va se nourrir sur le relique, à partir du relique à sortie hiver et c'est quand elle va rentrer en carence qu'elle va nous l'indiquer avec cette mesure de l'INN et qu'on va déclencher les apports d'azote et donc, la méthode, elle va tendre à décaler les apports d'azote donc avoir des meilleures CAU, des meilleures efficiencies d'utilisation d'azote. Voilà, c'est tout ce que je dis là-dessus. Donc, c'est une méthode qui est basée sur le pilotage intégral. Si on compare rapidement les deux méthodes, donc la méthode du bilan, on va calculer une dose totale et on va déterminer notre fractionnement avant la période de fertilisation azotée à partir d'un bilan entrée-sortie, objectif de rendement, relique assortie, verre et fourniture d'azote. Voilà, on va avoir des apports à des stades prédéterminés et on va nourrir la culture de manière à ce qu'elle ne soit jamais en azote limitant. La méthode APN, les dates et les doses vont être déterminées au fur et à mesure du cycle et vont tenir compte des besoins en temps réel de la culture et du climat en temps réel. À partir donc de cet indicateur, l'indice de nutrition azotée, un indicateur plante, des trajectoires seuils que je vous ai montrées, on va recommander d'apporter au jour favorable, notamment quand on prévoit une pluie et c'est une méthode qui est basée sur la tolérance, même la recommandation de certaines carences non préjudiciables pour le rendement et la tenant en protéines. Voilà. Je propose qu'on passe ça, Raphaël. Je vais revenir là-dessus plus tard. Voilà. Je crois que je te passe la main maintenant. Ouais. Et oui, c'est à moi. Donc, merci Marie-Hélène d'avoir présenté tous les principes et la trajectoire de construction de la méthode. Et donc, la deuxième partie de la présentation, on voulait faire un petit zoom sur justement comment cette méthode se comporte sur le terrain. Et donc, ce que je vais vous présenter là, c'est issu de deux projets, les deux PUI. Un PUI solinaso qui a été mené en région Centre-Val-de-Loire et le PUI partage en région Grand-Est dans lesquels on a testé, donc, on a eu 113 essais de la méthode et on a testé donc APN et on l'a comparé surtout à la méthode du bilan pour essayer de voir et d'évaluer la différence de performance de ces deux méthodes. Donc, en Centre-Val-de-Loire, c'était entre 2018 et 2021 sur à la fois des microparcelles et des parcelles d'agriculteurs et en Grand-Est, c'était entre 2019 et 2022 en parcelles agriculteurs. Donc, on a testé la méthode dans différentes conditions. Le but, c'était de tester la méthode dans des situations les plus différentes possibles et diverses. Donc, on l'a testé sur différents types de sol, sur différents précédents, différentes modalités de travail du sol également et différentes variétés, voire même des mélanges de variétés de blé. Alors, en termes de résultats, je vous présenterai peut-être rapidement aussi le protocole qu'on a mis en place. Là, je commence par les résultats. On a évalué la méthode selon plusieurs critères. Donc, à la fois ce qu'on appelle la stratégie de fertilisation, c'est-à-dire la date du premier apport, le nombre total d'apports et la dose totale. Donc là, j'ai séparé les résultats entre essais en microparcelles et essais en bandes d'agriculteurs. Mais les résultats ne changent pas vraiment d'un cas à l'autre. Donc, la date du premier apport, tout d'abord pour commencer, elle a été décalée de 20 jours en moyenne en microparcelles. parfois n'a pas du tout été décalée, à zéro, parfois à 50 jours dans les cas les plus extrêmes en microparcelles et 15 à 20 jours également en bandes agriculteurs. En ce qui concerne le nombre total d'apports, on a en microparcelles les modalités bilan qui ont une grande majorité de modalités en trois apports alors que sur APN, on était à 50-50 de deux et trois apports. En ce qui concerne la dose totale, donc là, on est sur une moyenne, alors c'est variable entre les microparcelles et bandes agriculteurs, mais en moyenne, on est à une dose réduite de 23 unités d'azote sur l'ensemble des essais, 18 et quelques en microparcelles et 25 et quelques en bandes agriculteurs. Donc, je vous ai mis pour ceux qui sont adeptes de statistiques les significativités en termes de test stat, donc les étoiles, c'est les niveaux de significativité et NS, c'est quand la différence observée n'est pas significative. Donc, le rendement, on l'a trouvé équivalent, en tout cas, un tout petit écart en microparcelles et un tout petit écart également en bandes agriculteurs non significatifs. Le taux de protéines également en faveur, légèrement en faveur d'APN et légèrement en défaveur d'APN dans les microparcelles et bandes agriculteurs, mais la différence, encore une fois, n'est pas significative. Et la marge partielle également est légèrement en faveur d'APN et légèrement en défaveur de l'APN en fonction de si on se sait en microparcelles ou en bandes agriculteurs, mais là encore, une fois, ce n'est pas significatif. donc c'est en gros les résultats importants, mais je vais y revenir tout à l'heure, c'est qu'on a des mêmes niveaux de rendement et de teneurs en protéines pour des niveaux d'azote significativement inférieurs. Et alors, on a estimé également lorsqu'il était possible de le faire, lorsqu'on avait notamment des témoins zéro azote, les pertes azotées, donc elles sont réduites significativement en microparcelles et en bandes agriculteurs. d'une quantité variable entre 9 et 36 kg en fonction des modalités. Et également, on a estimé la quantité économisée en gaz à effet de serre entre la méthode du bilan et les méthodes APN. Donc également significativement réduites, bien que ce soit des calculs estimés, on ne les a pas mesurés précisément au champ. Donc, ce qu'il faut retenir en gros, c'est que on maintient les résultats à la fois quantitatifs et qualitatifs sur la production et donc les performances économiques, mais ça permet de diminuer significativement les pertes d'azote vers l'environnement, les émissions de CO2 et la dose totale. En ce qui concerne l'usage, ce qui nous intéressait aussi, ce n'était pas seulement une évaluation quantitative de la méthode, mais c'était comment les agriculteurs et les expérimentateurs s'appropriaient la méthode parce qu'on est vraiment, comme le disait Marie-Hélène tout à l'heure, sur un vrai changement de paradigme et il nous semblait intéressant d'évaluer un petit peu comment les gens s'approprient cette nouvelle méthode. Donc, on a globalement trouvé, je vous passe les détails, mais on a trouvé des écarts d'application par rapport au principe qu'a énoncé Marie-Hélène tout à l'heure qui fait qu'on a classé les essais en fonction de s'ils étaient plus ou moins fidèles à la méthode telle qu'on l'avait imaginée et on a remarqué qu'il y avait certains écarts qui finalement n'avaient pas beaucoup d'impact sur les performances de la méthode et notamment les trois écarts non préjudiciables aux performances c'est un accord déclenché sans plus annoncer donc c'est des pratiques qu'on a observées qui finalement n'avaient pas un énorme impact sur les performances de la méthode. Également, un écart à la dose recommandée non justifié par l'expérimentation c'est-à-dire qu'on ne vous l'a pas présenté mais on a des ABAC qui présentent les doses à apporter en fonction du stade et il y avait parfois des écarts à cette dose qui n'étaient pas forcément justifiés. Et un point également important mais qui n'avait pas beaucoup d'impact c'était un délai trop important entre la date où on va mesurer la plante où on estime son INN et l'apport d'azote résultant de cette mesure. par contre il y a deux types d'écarts qui ont été particulièrement préjudiciables aux performances de la méthode c'est ce qu'on appelle le décrochage de l'étalon surfertilisé donc la méthode nécessite de mettre en place un petit étalon surfertilisé pour avoir une estimation le plus fiable possible de l'INN et donc le décrochage c'est-à-dire l'arrêt ou le départ trop tardif de cet étalon surfertilisé a engendré un impact assez fort sur les performances de la méthode parce qu'on n'était plus capable d'estimer correctement l'INN en cours de saison et le deuxième écart c'est l'arrêt précoce ou le départ trop tardif du suivi de l'INN justement qui fait qu'on passait parfois à côté de carences en début de cycle ou en fin de cycle qui pouvaient être préjudiciables donc globalement le déroulement vous l'avez vu par les résultats que j'ai présenté de l'expérimentation d'APN s'est bien passé il faut faire attention à ces éléments-là je vais y revenir un petit peu par la suite justement vous présentant le protocole et l'application qu'on a mis en place mais donc les perspectives de déploiement pour la méthode d'APN donc là on a développé une application web et smartphone qui est une sorte d'aide à la mise en œuvre d'APN qui permet aussi l'enregistrement des données mais surtout une aide à l'appropriation des concepts que vient de vous présenter Marie-Hélène la lecture des ABAC par exemple le déclenchement des apports etc aussi on a bon espoir que cette méthode puisse s'adapter à des nouveaux outils pour estimer l'INN s'ils sont disponibles s'ils sont adaptables les Green Seeker les N-Sensor les photos smartphones les satellites etc et puis finalement une perspective pour nous c'est de l'adapter à de nouvelles échelles par exemple passer à l'échelle d'une exploitation agricole on réfléchit à des règles d'extrapolation par exemple pour que la méthode puisse être extrapolable d'une parcelle à l'autre ou utilisable sur un petit nombre de parcelles homogènes des points qu'il faudrait approfondir également c'est les effets indirects d'API-N sur d'autres aspects comme les adventices on s'est rendu compte dans certains essais que les biomasses d'adventices étaient inférieures dans les modalités API-N la verse également et la tolérance au stress hydrique donc ça c'est des observations terrain qu'il faudrait éventuellement pousser un peu plus pour voir si la méthode pourrait avoir des effets en cascade sur d'autres aspects et également donc on est en cours d'adaptation de cette méthode là au cas du COLSA et également pour les associations de culture donc ça c'est on a des projets en cours sur COLSA et sur associations de culture en ACS ou couvert permanent pour l'instant on n'a pas de projet en cours et on pense que la méthode en tout cas c'était le cas dans les 113 essais que je vous ai présenté tout à l'heure il y avait des cas de figure en ACS qui se portaient plutôt bien alors voilà en termes de perspective également on a il faudrait en tout cas actuellement une évolution de la réglementation pour que ces méthodes de pilotage intégral soient prises en compte acceptées de manière réglementaire donc ça c'est en cours et on a également on pense que cette méthode a un fort potentiel pour l'obtention d'un label bas carbone comme je vous ai montré tout à l'heure il y a une forte réduction des émissions estimées de gaz à effet de serre donc ça pourrait être un outil à mobiliser dans des potentiels financements de projets certifiés bas carbone et puis alors c'est un peu moins le cas mais c'était particulièrement vrai en 2021 des nouveaux enjeux économiques autour de la réduction de l'utilisation des engrais minéraux notamment lié à l'augmentation importante du prix de ces engrais on l'a vu avec la crise russo-ukrainienne alors Martin si on a encore 5 minutes je voulais présenter rapidement la mise en oeuvre on a tout à fait le temps d'accord on est vraiment large niveau donc la mise en oeuvre de la méthode en fait Marie-Hélène a commencé un petit peu à le présenter tout à l'heure mais donc c'est en 3 temps depuis sortie d'hiver jusqu'à floraison l'identification d'un jour favorable donc jour favorable à un apport d'azote selon les critères que vous a présenté Marie-Hélène tout à l'heure le deuxième temps c'est l'estimation de l'INN à travers le pinçage et ensuite ce qui n'était pas présent tout à l'heure que je vous présente ici c'est une fois qu'on a estimé l'INN on se reporte à un ABAC des ABAC qu'on a produit dans différentes régions et en fonction de où est-ce qu'on se situe dans le cycle par exemple là vous avez on est deuxième quinzaine de mars sur ce schéma et on estime un INN de 0,7 à cette date là et donc l'ABAC va vous recommander une dose d'azote c'est la dose suffisante enfin nécessaire pour maintenir le blé dans une situation de nutrition azotée suffisante jusqu'au prochain créneau d'apport favorable donc là en l'occurrence à cette quinzaine là avec cet INN mesuré à cette quinzaine l'ABAC va vous proposer un apport de 60 unités d'azote voilà donc c'est exactement ce que je viens de vous dire donc voilà on a on a mis en place des protocoles de et des règles de décision pour mettre en oeuvre la méthode notamment pour l'estimer l'INN avec le N-tester ou le SPAD qui a son équivalent donc je passe rapidement si on a des protocoles un peu plus détaillés si vous le souhaitez mais un élément important c'est de mettre en place un petit étalon surfertilisé ça peut être un mètre carré à surfertiliser de manière régulière parce que ça permet de fiabiliser grandement la mesure de d'INN en cours de saison et donc on n'utilise plus une valeur d'INN brute mais bien un ratio un ratio de HNT qu'on fait correspondre avec un INN ça c'est un élément important dans la mise en oeuvre de la méthode et donc voilà ça c'est un autre exemple d'ABAC alors je vais peut-être vous faire une petite démo en direct si la technique le permet alors je vais arrêter mon partage et reprendre le partage de mon navigateur donc juste pour clarifier en fait il existe des ABAC papier mais le papier sous l'appui quand on est dehors ça fait de la purée donc c'est pas terrible l'INRAE a développé un outil en accès libre et gratuit dont vous avez en haut de la page de Raphaël l'adresse donc oad.grenouille.inrae.fr slash APN recopiez-le parce que c'est très dur à trouver depuis Google en fait on n'y arrive pas tout simplement donc copiez-le et une fois que vous le rentrez dans votre navigateur et bien Raphaël va vous montrer ce qui se passe donc vous avez vous voyez bien mon écran là c'est bon ? oui donc vous vous arrivez sur une page qui vous permet donc de vous avez deux fonctionnalités dans cette page je vais commencer par la première parce qu'il faut se créer un compte donc si vraiment vous voulez avoir un suivi de votre parcelle de manière régulière et puis avoir les résultats en fin de saison etc vous pouvez utiliser l'appli pour ce qu'on appelle l'expérimentation ça permet d'enregistrer les données et puis d'avoir un suivi si vous avez plusieurs parcelles à gérer par exemple ou si vous voulez tout simplement pouvoir sauvegarder les informations et y revenir pour plus tard donc c'est l'appli pour l'expérimentation donc là vous allez devoir créer un compte et puis vous aurez toutes vos parcelles à gérer qui apparaîtront là dans ce dans ce petit encart et puis une fois que vous aurez vous serez sur votre parcelle et que vous aurez une mesure à faire là vous allez arriver sur une page qui ressemble à ça et donc vous avez un certain nombre de critères à rentrer donc avez-vous déjà porté de l'engrais sur cette parcelle oui ou non votre outil de mesure donc pour l'instant nous avons le HNT de Yara et le SPAD mais Martin nous a fait parvenir un nouvel outil que je n'ai pas encore eu l'occasion de tester qui est beaucoup moins cher que ces deux-là et qui a l'air de fonctionner avec la même technologie donc pour l'instant on est sur HNT et SPAD donc avec ou sans témoin on conseille je le redis un témoin un petit carré surfertilisé et donc vous allez pouvoir rentrer les mesures que vous trouvez sur l'appareil là je passe un peu vite mais c'est un appareil que beaucoup de gens commencent à connaître donc je pourrais y revenir après si vous le souhaitez le stade végétatif dans lequel le blé actuellement et par exemple donc là si je fais on va dire si je choisis le SPAD et que j'ai une mesure de allez on va dire non 55 c'est trop haut de 40 donc là vous avez voilà une aide à la lecture de la BAC que je vous présentais tout à l'heure qui en fait a un stade donné et en fonction de l'appareil de mesure donné vous avez une estimation de l'INN à cet instant T et de la quinzaine à laquelle on se trouve en fonction de la quinzaine dans laquelle on se trouve vous avez une dose préconisée par la BAC qui est ici dans une situation imaginaire de 60 unités d'azote et donc vous avez tout un tas de commentaires ou de garde-fous qui vous permettent d'être sûr de vous trouver dans les bonnes conditions pour appliquer cet azote notamment quand c'est la première fois et donc voilà vous avez la possibilité là c'est pas le cas parce que j'ai la version calculette mais une fois que vous avez fait ça vous avez la possibilité d'enregistrer cette mesure et d'y revenir plus tard voilà donc c'est une appli qui est relativement simple à utiliser mais il faut quand même bien intégrer les principes de la méthode pour être sûr de l'utiliser correctement donc voilà on en a terminé avec la présentation et on est on est disponible pour répondre à vos questions alors pour j'ai apporté un petit complément je vais reprendre le partage si j'y arrive donc les trois outils qui permettent enfin les deux outils qui permettent de faire la mesure comme ça a été présenté donc c'est le SPAD 502 de Konica Minolta alors je vois pas bien mes onglets en haut et voilà donc vous mettez SPAD 502 et Konica Minolta c'est l'entreprise qui fait les appareils photos donc vous allez dessus ça marche voilà cet outil là vous allez avoir un score entre 0 et 50 que vous pouvez utiliser avec l'application ça coûte 1700 euros donc très bien mais c'est assez cher l'autre manière c'est le Hydro & Tester donc de Yara vous tapez Adfarm vous allez sur Adfarm vous faites un compte donc je vais pas le faire là mais vous vous connectez en bas à gauche vous avez un engrenage paramètre du compte et en ce moment Yara les N-Tester ils les envoient gratuitement donc vous mettez pas votre numéro de carte bancaire vous mettez votre adresse et vous recevez votre N-Tester je sais pas si on va le voir voilà j'en ai un comme ça je fais pas de la pub pour Yara bien sûr vous avez un outil qui permet de faire une mesure pour Appian et c'est gratuit vous le recevez sous une semaine c'est fiable moi j'en ai un j'en ai fait commander à plein de copains et ils l'ont après pour l'instant Yara vous donne accès gratuitement à leur OAD de préconisation de ferti azoté pour déplafonner le bilan qui s'appelle Adfarm à terme ça va certainement être restreint mais ce qui sera sûr c'est que vous aurez toujours accès à votre N-Tester la pince donc la petite pince voilà vous prenez ça je passe sur le point si on voit voilà vous avez la pince vous pincez 30 feuilles dans une parcelle et vous avez un score donc vous la connectez à votre smartphone donc est-ce que vous voyez toujours mon écran ici oui vous voyez la photo marquée 20 sur 30 ah non on voit la page d'Adfarm alors je repartage voilà partagé voilà donc en fait vous connectez le N-Tester à votre à votre téléphone pardon vous faites vous arrivez sur l'application vous pouvez lancer l'application Yara sans vous connecter donc sans avoir une mesure potentiellement biaisée par Yara Yara est à votre ordre donc comme toujours oui mais c'est Yara donc c'est du pipo peut-être je ne sais pas je n'ai pas d'avis là-dessus mais en tout cas vous connectez sur l'application Yara vous l'ouvrez et là on va vous dire ok N-Tester pince-moi 30 feuilles donc là où ça donne ça vous pincez là j'ai pincé 20 feuilles sur 30 et quand j'ai fini mon score enfin j'ai fini mes 30 feuilles le N-Tester me dit ok valeur N-Tester 566 et cette valeur-là que j'ai eue que je vais mettre dans Appian donc je peux le noter sur un bout de papier ou sinon on peut se dire bon bah j'aimerais bien faire tout au champ tant qu'à faire parce que le papier il pleut bah voilà le papier est déchiré donc en fait on peut se faire un raccourci de l'application de l'Inrae sur son téléphone ce que je vais vous montrer maintenant alors je vais repartager repartager hop là alors je repartage et voilà donc là vous allez voir une capture d'écran de mon téléphone je ne m'abuse c'est ça oui Raphaël tu vous confirmes donc voilà tout simplement j'étais sur le navigateur donc le navigateur du téléphone bon là c'est un donc Safari j'ai dit fais moi un raccourci hop j'ai un petit raccourci qui s'appelle Appian voilà qui s'ouvre et hop j'ai les deux les deux outils Appian donc je vais à gauche pour avoir la calculette pour avoir ma suggestion de fertilisation c'est pas une obligation c'est un outil d'aide à la réflexion voilà calculette donc je rentre mes paramètres dans le 27 je suis dans l'heure j'ai la période voilà donc je vais commencer à le remplir attendez ça va y arriver alors le temps que j'y aille alors est-ce que j'ai déjà porté de l'engrais oui j'ai déjà fertilisé je fais une mesure avec le N-Tester donc le HNT et je n'avais pas de témoin donc le témoin surfertilisé ok voilà le dernier rapport a été réalisé il y a plus de 15 jours oui je suis entre deux nœuds et dernière feuille étalée donc ça c'est une mesure du jour on l'a fait cet après-midi c'est pas du flanc et j'avais un score de 600 au N-Tester et donc l'outil voilà j'ai un petit peu de mal à mettre la mise en page je m'étais trompé dans le chiffre voilà l'outil me dit ok tu as un INN entre 1 et 1,1 on est début avril la méthode APN te propose de ne pas en remettre à toi de voir si tu le fais ou pas mais voilà comment ça fonctionne donc voilà moi je vous recommande de vous le mettre sur votre téléphone on peut critiquer APN on peut ne pas être d'accord mais là l'avantage c'est que vous avez un OAD utilisable soi-même et qui n'a pas été créé par des vendeurs donc en fait c'est non obligatoire vous avez un avis tiers et basé sur ce que la plante ressent vraiment et donc je vous propose de passer à quelques questions parce que j'ai eu quelques questions si ça vous convient et bien sûr c'est pour la démo on aurait fait mieux avec plaisir mais voilà mais il y a des personnes qui nous regardent donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat je vais les lire présentement alors je vais sur le chat je retrouve mon navigateur YouTube voilà alors première question est-ce que les ABAC elles sont fixes ou est-ce qu'elles dépendent des années alors Marianne tu compléteras les ABAC sont alors les ABAC sont fixes mais elles ont été construites à partir des données climatiques des 20 dernières années donc elles elles ne dépendent pas de l'année en cours elles ne s'adaptent pas à un climat en cours mais elles donnent des ce qu'on appelle une analyse fréquentielle de climat c'est-à-dire que sur les 20 dernières années elles résonnent la stratégie de fertilisation la plus efficiente du point de vue de l'azote sur les climats des 20 dernières années mais il n'y a pas d'adaptation en cours de saison au climat de l'année L d'accord donc en fait je peux quasiment faire une capture d'écran de mon écran de l'ABAC APN je peux l'imprimer pour l'année en cours je suis à peu près tranquille si je n'ai pas envie d'avoir un ordi sous la main ou un téléphone oui tout à fait c'est ce que font certains agriculteurs expérimentateurs aussi d'accord question suivante est-ce qu'il y a des écarts de préconisation entre les outils si je prends un SPAD ou un N-tester alors il n'y a pas d'écart de préconisation en théorie parce que nous ce qu'on fait c'est qu'on reconvertit la valeur SPAD ou N-tester en un étapes de conversion qui nous permettent de passer de la valeur SPAD ou N-tester à un INN et donc c'est la même technologie qui est derrière ces deux outils c'est c'est la carrosserie qui est différente mais c'est la même technologie et donc une fois qu'on a la valeur d'INN estimée là la la dose à appliquer sera identique c'est la conversion entre les deux appareils qui qui ont des ordres de grandeur différents sur le SPAD on est sur des ordres de grandeur d'environ 50 alors que sur le HN-tester on est sur des ordres de grandeur de 5-600 Dac super clair à quand la validation par l'administration en zone vulnérable comme dans mon cas ce que nous dit Stéphane Matry alors ça c'est une bonne question est-ce que Marie-Hélène t'es au courant des dossiers ça fait partie des choses qu'on discute avec l'administration pour l'instant donc c'est pas encore je peux pas on peut pas donner de date voilà c'est c'est en discussion ok toujours Stéphane qui nous demande ok je fais des mesures à PN j'ai un scoring par contre j'ai des zones hétérogènes ou comment j'applique à PN à l'hétérogénéité parcellaire vas-y Marie-Hélène je te laisse merci tu me laisses les gentilles questions donc effectivement à PN en tout cas pour l'instant n'a pas du tout été raisonné et calibré déjà enfin il y a deux questions derrière cette question là est-ce qu'on peut l'utiliser pour faire varier la dose à l'intérieur de la parcelle bon pour l'instant on n'a pas du tout raisonné comme ça si effectivement on pouvait avoir une estimation de l'indice de nutrition azotée grâce à des capteurs à des satellites je veux dire puisque ça ça fait partie des options potentielles alors on pourrait connecter en fait à une carte une carte parcellaire des valeurs de l'INN et donc pouvoir faire varier la dose apportée à l'intérieur de la parcelle bon nous on n'a pas du tout été jusque là mais ça fait partie des choses possibles la deuxième deuxième question qui était derrière cette question c'est ma parcelle elle est hétérogène et du coup si je fais une mesure de l'INN comment je m'y prends en fait pour essayer de rendre compte de cette hétérogénéité si je veux ensuite appliquer la même dose partout dans ma parcelle donc là il faut positionner il faut en fait raisonner de manière intelligente là où on va faire les mesures en se disant où est la zone la plus représentative de ma parcelle et c'est plutôt dans cette zone là que je vais aller faire mes mesures ou alors si je sais que j'ai deux zones très différentes je vais faire par exemple deux mesures à deux endroits très différents de ma parcelle et puis je vais moyenner par exemple la dose que ça va me recommander donc voilà ça c'est c'est ce qu'on peut recommander de manière pragmatique si vous utilisez Adfarm vous aurez le nouveau HN tester vous n'aurez pas la valeur avant d'avoir fait 30 mesures donc ça pourrait être une manière de prendre en compte la variabilité intraparcellaire de l'état du couvert et pour le SPAD on recommande aussi de faire 30 mesures question suivante est-ce que vous avez testé le HN tester la HN plus largement vis-à-vis de la méthode cultant je ne sais pas si ça vous parle c'est une espèce de roue crantée qui injecte la dose directement dans le sol où en fait on est sûr qu'il n'y a pas de volatilisation est-ce que ça est testé spécifiquement là-dessus non alors les exemples que je connais de la méthode cultant c'était plutôt sur maïs et là pour l'instant la méthode HN n'est disponible que sur blé d'hiver mais effectivement l'enfouissement de l'azote en profondeur c'est une méthode qui peut être complémentaire avec un outil de pilotage intégral pour justement limiter les pertes par volatilisation donc en théorie j'aurais l'impression de dire que sans trop m'avancer que ces méthodes pourraient être complémentaires parce que d'un côté on a un outil de pilotage et d'un autre côté on a un outil de gestion de la disponibilité de l'azote à travers l'enfouissement en profondeur donc je pense que ça pourrait être très intéressant de les coupler si c'est possible si techniquement le machinisme nous le permet La question je vais la faire en deux temps la suivante c'est est-ce que c'est très pénalisant de ne pas avoir des talons surfertilisés et donc la question c'est quel taux de chance j'ai de me planter d'avoir une mauvaise estimation parce que je n'ai pas ma bande surfertilisée et pour finir est-ce que je n'ai pas commencé à Pienne en cours de route là je me dis j'étais à Epien j'étais à Epien centimètre je vais peut-être regarder je vais peut-être regarder ça je commence à vendre surfertilisé à un nœud en fait voilà c'est plusieurs questions successives autour du témoin ouais vas-y Raphaël sur le témoin surfertilisé on a tendance quand même à le conseiller parce que en fait si vous ne le mettez pas en place ça veut dire que vous acceptez une certaine marge d'erreur sur l'estimation de l'INN alors la marge d'erreur on pourrait la quantifier en reprenant on a la donnée si c'est un indicateur qui vous intéresse mais on fiabilise la relation quand on a une relation valeur SPAD INN qui est bien plus fiable quand on a un témoin lorsqu'on raisonne en relatif qu'en absolu donc il faut aussi si vous décidez de vous lancer sans témoin ça veut dire qu'il faut être conscient de cette marge d'erreur et ensuite la deuxième question sur la oui la reprendre à Pienne en cours de route en cours de saison ouais parce que voilà j'avais un copain par exemple qui me dit bon bah voilà j'ai un blé j'ai mis tant de points d'azote il avait mis 80 points il disait bon bah j'ai une vente surfertilisée que je fais chaque année bon bah là voilà il devait être entre 1 et 2 nœuds il dit bon bah j'aimerais bien voir ce que me propose Apienne pas pour l'appliquer au pied de la lettre vu que je suis en cours de route et j'ai pas fait dès le départ j'aimerais bien voir ce que me dit Apienne et Apienne lui disait il avait prévu de remettre je sais plus combien de points Apienne lui disait remets-en et en fait il se trouvait qu'Apienne lui disait ce qu'il avait prévu donc ça lui a fait plaisir mais est-ce que c'est quelque chose qu'on peut faire quoi voilà alors moi Marilyn tu pourras compléter mais je dirais j'y vois pas d'inconvénient a priori sauf si le témoin surfertilisé n'est pas bien surfertilisé depuis le début d'accord parce que là pour l'instant la bac est figée c'est comme ce que tu disais tout à l'heure Martin on pourrait l'imprimer en début de saison et l'utiliser tout en cours il n'y a pas d'adaptation en cours de saison en tout cas de la bac donc a priori on pourrait l'utiliser un peu quand on veut si ce n'est que la la bac enfin le le témoin surfertilisé il faut qu'il soit bien surfertilisé depuis la sortie d'hiver et jusqu'à floraison si nécessaire mais je compléterais en disant que en faisant ça on sous-utilise l'intérêt de la méthode parce que l'intérêt principal de la méthode c'est de favoriser des carences précoces donc de décaler en particulier ce premier rapport d'azote et les autres derrière mais surtout le premier en fait l'effet il est énorme sur le premier rapport d'azote vous avez vu en moyenne on le décale de 3 semaines et si on n'a pas fait ça en fait vous avez vu aussi que les coefficients apparents d'utilisation ils sont les plus faibles en fait pour ce premier rapport d'azote donc si on a fait le premier rapport d'azote comme d'habitude bah après la méthode elle apporte pas grand chose le principal intérêt de la méthode c'est vraiment de bien raisonner le début en fait et après la suite va voilà va s'enfiler va être cohérente mais il y a beaucoup de choses qui se jouent au début en fait donc ça pose pas de problème comme le dit Raphaël ça pose pas de problème on peut le faire mais ça a pas beaucoup d'intérêt du coup dans ce cas là voilà d'accord et donc la méthode précise comment on fait un témoin surfertilisé tu l'as apprécié un peu mais de le redire de quelle surface et il faut que tu dis il faut qu'il soit toujours surfertilisé donc je repasse tous les combien de temps et et c'est x plus enfin c'est combien d'unité en plus que ma dose bilan quoi on va dire est-ce que je le charge à fond moi je suis sûr qu'il va verser et là ça c'est bien enfin voilà non 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 précisément bande surfertilisée c'est quoi la méthode au moins je suis sûr que c'est bien fait alors les talons surfertilisés nous on le dans la mise en oeuvre on conseille donc ça peut être juste un mètre carré ça peut être un tout petit carré l'important c'est qu'il soit bien surfertilisé assez tôt dans la saison donc dès la sortie d'hiver enfin dès le 15 février il faut que cet étalon soit mis en place et concrètement pour le faire nous on conseille de faire un petit carré d'un mètre carré et d'apporter l'équivalent de 50 unités d'azote toutes les trois semaines pour s'assurer que cet étalon soit bien surfertilisé tout le long du cycle et donc de l'apporter éventuellement quand les conditions sont très défavorables avec un apport d'eau ça peut être ça peut être à l'arrosoir enfin en tout cas il faut s'assurer que l'apport de ces 50 unités toutes les trois semaines soit bien bien valorisé et il faut comme en général donc complètement d'accord comme en général la placette cette petite placette elle est au milieu de la parcelle la parcelle qui va être fertilisée de temps en temps du coup il faut quand même adapter ce 3 semaines là ces 50 unités apportées toutes les 3 semaines il faut l'adapter à l'apport d'azote qui est fait à la parcelle si on avait prévu d'apporter 50 et que là il y a un apport d'azote qui est fait il ne faut pas le refaire tout de suite si on surfertilise vraiment trop c'est ce que Martin tu disais en fait ce qui risque de se passer c'est que ça va verser et on a vu que des témoins vraiment trop 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 surfertilisés ils n'étaient pas super pour la méthode donc il faut être raisonnable il faut être sûr qu'on est au-dessus de la trajectoire non limitante mais pas quand même à des valeurs énormes d'accord alors est-ce qu'il est prévu une évolution de l'outil comment est prévu le déploiement à large échelle est-ce que vous serez intéressé de faire une communauté forum utilisateur alors c'est une très bonne question le déploiement de l'outil pour l'instant il se fait alors il s'est fait un petit peu à travers les deux projets que je présentais tout à l'heure en centre Val-de-Loire et en Grand-Est donc là il y a une forme d'autonomisation des conseillers au moins sur ces deux régions là et en Normandie également comme tu as pu le constater Martin récemment donc ça se fait principalement à travers ces projets et la montée en compétence des conseillers des conseillers fertis ou agro en général et ensuite pour le déploiement massif de la méthode il faudrait un projet qui permettrait de déployer ça de manière à grande ampleur pour l'instant on n'en a pas dans les tiroirs mais en tout cas si ça intéresse un certain nombre d'agriculteurs on peut envisager une sorte de forum ou en tout cas un espace d'échange de discussion autour de la méthode mais pour l'instant malheureusement on n'a pas de projet qui permettrait de développer massivement l'utilisation de cette méthode parce que comme le testeur en ce moment de Yara étant gratuit j'en ai fait commander à tout le monde donc là il y a un parc matériel équipé je veux dire maintenant alors oui je n'ai pas réagi sur ce que tu disais tout à l'heure mais par rapport à Yara donc effectivement c'est une solution propriétaire qui pour l'instant est gratuite et qui ne nécessite pas d'engagement mais rien ne nous dit que demain je ne sais pas trop quelle est leur politique vis-à-vis de ça mais j'imagine qu'eux aussi ont un intérêt à vendre un service donc il faudra voir s'ils laissent cette possibilité à l'utilisateur d'avoir toujours accès à la valeur qui nous intéresse pour l'OAD donc là on est le 11 avril 2024 et on confirme bien que pour l'instant le N-Tester n'est pas payant et d'où l'intérêt de tester dans le futur le scanner Atleaf parce que le SPAD de 502 de Konica Minolta c'est 1700 euros le Atleaf c'est 250-300 euros donc on peut vite à économiser 20 points à chaque fois on peut vite retrouver sa mise de fond mais à confirmer et à tester niveau robustesse question suivante pour vous donc niveau autre culture qu'est-ce que vous avez prévu donc parler un peu de Colza je crois que le N-Tester de Yara il marche pour le pomme de terre pour le maïs est-ce que pour l'orge ça marche qu'est-ce que vous en pensez et au-delà de ça peut-être c'est pas calibré pour toutes les cultures mais l'INN ça marche pour toutes les cultures donc est-ce que je peux juste utiliser mon score N-Tester donc sans prendre l'appli Yara juste voir le score entre 0 et 1000 pour deux bandes peu importe la parcelle enfin peu importe la j'ai peu importe la culture j'ai deux bandes que je teste et je compare mes deux bandes voir c'est une qui est mieux nourrie de point de vue azoté j'utilise pas directement APN mais je peux quand même avoir un premier indicateur donc plusieurs questions en un paquet puis je vous laisserai je peux commencer et puis Marie-Hélène je te laisserai compléter là alors pour l'instant on travaille avec Terinovia pour dans un projet qui s'appelle PIFEC pour le pilotage de la fertilisation du colza intégral donc on aimerait transposer cette méthode la méthode APN au colza donc le projet démarre là donc on n'a pas encore de résultats de prototypes à tester mais on a bon espoir que d'ici la fin du projet on puisse proposer un prototype d'APN version colza sur après en ce qui concerne les autres cultures pommes de terre maïs orges etc là pour l'instant on n'a pas on n'a pas de connaissances enfin en tout cas on n'a pas les connaissances nécessaires pour proposer des méthodes similaires à APN il existe des expérimentateurs notamment un que tu connais bien Martin Bertrand qui pince régulièrement même sans référence mais pour voilà pour estimer en cours de saison l'état de nutrition de ses colzas de ses maïs etc et donc il a mis en place des règles par exemple de décision un peu empirique donc il est possible sur cette base là de voilà de faire éventuellement des petits tests chez vous avec un témoin surfertilisé ou pas mais nous en tout cas côté INRAE on sera incapable de donner des règles de décision sur la base de ces valeurs de ces tests mais on conseille de le faire en tout cas parce que ça permet déjà de sonder la plante et de voir comment elle se comporte en cours de saison et de la même manière pour ceux qui nous regardent qui sont en bio ils vont dire oui mais moi je ne fertilise pas en fait vous pouvez faire différentes monétées de destruction d'un couvert broyer, pas broyer détruiteur, détruiteur et vous pincez votre plante et vous voyez niveau azote comment elle répond et ça vous permet de qualifier ou pas votre pratique d'avant oui ça peut là on l'a présenté comme un outil de pilotage mais ça peut aussi être un outil juste de diagnostic pour tester les deux modalités de couvert travail du sol etc tout à fait peut-être Marilène tu voulais apporter un complément si j'ai plein d'autres questions en magasin non 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 juste sur cette partie diagnostique je peux compléter pour dire que en fait moi je connais des agriculteurs qui pincent toutes les semaines en fait c'est pas forcément pour se dire je vais faire un apport d'azote mais pour suivre finalement l'évolution de l'industrie qui sont azotée de leur culture et parfois par exemple une semaine bon la valeur elle est tangente on est dans la PAC entre 0 ou 40 par exemple donc ils hésitent bon finalement si la pluie est encore annoncée la semaine suivante puisqu'on arrive à avoir des prévisions pas trop trop mauvaises à 15 jours ils se disent bon bah allez j'en apporte pas j'attends encore un peu et puis finalement le contrôle de la semaine suivante permet de vérifier ou de rattraper si jamais c'est vraiment le moment de faire l'apport d'azote donc moi quand j'ai présenté la méthode j'ai dit vous allez faire la mesure on recommande de faire la mesure quand les conditions sont favorables mais on peut aussi justement pour se mettre plutôt dans une double optique diagnostique pronostique de se dire je fais ma mesure régulièrement et puis comme ça quand les conditions favorables je ferai mon apport mais au moins je sais je suis la nutrition azotée de ma culture d'accord ça on l'a fait ça on l'a fait oui c'est une bonne question bonjour j'ai dit si le N-Tester fonctionnait pour une variété donnée est-ce applicable pour les mélanges variétaux et au-delà on précise pas la variété de blé dans la bac et aussi c'est du blé tendre mais blé améliorant blé dur ça marche aussi ou c'est pas la même culture précisément donc ça marche pas pareil alors sur les variétés sur les variétés donc quand vous dites le HNT était variétal en fait c'est le passage de la mesure à la dose recommandée par la méthode Yara qui effectivement était paramétrée pour chaque variété c'est un avantage c'est un avantage de faire d'appliquer APN avec les talons surfertilisés c'est que la présence de les talons surfertilisés va annuler l'effet variété en fait si on compare la partie non surfertilisée avec les talons surfertilisés finalement on élimine cet effet variété et la valeur qu'on va avoir on va pouvoir utiliser le même abac quelle que soit la variété j'ai déjà vu aussi des agriculteurs qui l'utilisent pour des mélanges variétaux et d'ailleurs il y en avait dans nos essais les essais qu'a présenté Raphaël en tout cas en centre Val-de-Loire il y en avait en Grand-Est je ne m'en rappelle plus mais en centre Val-de-Loire il y en avait et on n'a pas mis en défaut la méthode D'accord quelle préconisation de largeur de bande bilan et de bande APN est-ce que vous recommandez si on veut faire un essai pour démarrer pour faire un comparatif il y avait une autre ligne quel impact de la fertilisation des bandes bilan sur les bandes APN à côté voilà l'azote ça fuite de combien de mètres sous le sol horizontalement je veux dire en bande moi je dirais l'idéal c'est alors ça dépend de la largeur de votre pulvée mais en gros c'est une ou deux largeurs de pulvée si vous avez un pulvée de 36 mètres une largeur ça suffit largement si vous avez un pulvée de 12 mètres ça peut être bien d'avoir deux largeurs mais déjà 12 mètres c'est bien et en fait oui il ne faut pas faire moi je dirais qu'il ne faut pas faire la mesure sur les 2-3 mètres de la bordure il faut mieux faire la mesure dans le milieu de la bande essayer de se positionner le plus possible dans le milieu de la bande la dérive elle dépend aussi des conditions au moment de la port s'il y a du vent s'il y a rien donc la dérive elle n'est pas forcément elle est plus aérienne que souterraine et donc donc voilà à peu près pragmatiquement ce qu'on ce qu'on avait recommandé je crois au moment du test avec Clémence d'ailleurs d'accord alors en question suivante c'est que voilà on va peut-être on sait qu'il pleut en début de saison on ne sait pas s'il pleuvra encore donc c'est une question un peu multiple quel taux de risque que j'ai de faire à Pienne et de me retrouver dans le sec et est-ce que l'analyse fréquentielle du climat elle est encore pertinente au vu des extrémums qu'on a le droit chaque année là on est inondé des fois il fait super sec on n'y comprend plus rien je pense notamment au début de cycle 2023 au janvier février on n'a pas eu une goutte d'eau maintenant on y va en canoë dans les champs enfin voilà c'est l'idée alors pour effectivement on a eu ce genre de retour donc au début on était très strict sur les conditions d'application de la méthode et il y a deux éléments de réponse le premier élément c'est que on a essayé de s'adapter un petit peu à ces conditions changeantes et notamment l'aspect sécheresse printanière qui était très importante et qui pouvait voilà amener à se retrouver dans des situations un peu délicates donc on a mis en place une règle qu'on a appelée la règle épi un centimètre que je n'ai pas pris le temps de présenter tout à l'heure mais qui en fait permettait de faire face enfin permet de faire face aux grandes périodes de sec mars-avril lorsqu'elles arrivent présente ton diapo en même temps je crois que tu parlais de 50 points ou un truc comme ça alors je vais essayer de la présenter rapidement vous voyez oui voilà donc suite au retour d'usage et de test de la pièce on a mis en place cette règle donc voilà principalement pour les périodes de sec mars-avril donc la règle il y a beaucoup de scie mais justement c'était pour pallier ces situations un peu exceptionnelles donc si le premier rapport n'a pas été encore fait et si on se situe à moins de 15 jours du stade et puis un centimètre et si on a des conditions de sec annoncées si une période de 15 jours de sec est annoncée alors on suggère on propose d'apporter 50 unités d'azote pour profiter des conditions d'humidité du sol encore satisfaisantes à cette période qui permet donc la condition c'est qu'il faut que les mesures d'INN aient déjà débuté et de se trouver dans cette plage temporelle à moins de 15 jours du stade et puis un centimètre l'idée c'était de pouvoir sécuriser un apport avant que les conditions soient trop sèches et de profiter du fait que le sol était encore capable de porter et de valoriser un petit peu mieux en tout cas que pendant la période de sec un apport donc c'est un compromis qu'on a trouvé pour pallier à ce problème et effectivement par ailleurs on fait actuellement des analyses du climat dans certaines régions et il semblerait que ce soit pas toujours le cas notamment là du côté de Versailles on a des essais en cours et finalement en analysant le climat des 5, 10, 15, 20 dernières années on n'a pas observé statistiquement en tout cas de différences significatives donc le ressenti n'est pas toujours validé par les chiffres mais c'est pour le cas spécifique de Versailles parce qu'il y a sûrement d'autres régions en France qui souffrent plus de ces périodes de sec et juste en complément pendant les années de décès en région Centre-Val-de-Loire et Grand Est mais en particulier moi j'avais plus suivi Centre-Val-de-Loire on a eu deux années sur trois je crois avec une période d'un mois de sec sans pluie entre en gros le 15 mars et le 25 avril grosso modo et en fait s'il y avait eu un premier rapport de fait avant cette période de sécheresse alors le blé a passé le sec sans problème donc on n'a pas réapporté d'azote pendant cette période de sécheresse puisque la méthode nous l'interdisait mais par contre on en a réapporté après et c'était suffisamment tôt par rapport à la floraison pour pouvoir réaugmenter l'indice de nutrition azotée donc en fait ce mois de sécheresse il n'a pas été préjudiciable du moment qu'il y avait eu un petit apport d'azote avant d'où la règle complémentaire que Raphaël vient de vous présenter donc il ne faut pas forcément avoir peur par rapport à cette méthode peur d'une période de sécheresse assez longue l'INN se rattrape très vite en fait dès qu'on remet de l'azote après une période de sécheresse comme ça la plante elle réabsorbe très vite et donc on peut rattraper des niveaux d'INN tout à fait acceptables et compensés en fait c'est ce qui s'est passé si vous étiez agriculteur à ce moment là c'est ce qui s'est passé l'année 1996 il y a eu une grosse 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 sécheresse enfin dans certaines régions en tout cas en cours de cycle là au printemps et on se disait tous oh là là les rendements vont être catastrophiques catastrophiques et dès qu'il s'est remis à pleuvoir on a pu faire des apports d'azote et les rendements ont été très bons en fait dans ces situations là donc voilà il ne faut pas forcément avoir peur de cette période et il y a un petit ajustement possible avec ce qu'a présenté Raphaël d'accord une autre question c'est que le SPAD le N-Tester ou le HAT-LIF ça ne mesure pas l'azote ça mesure un taux de chlorophylle si j'ai bien compris et le chlorophylle est un proxy pour la nutrition azotée mais si il y a une carence carabinée en potasse en magnésium ou en soufre j'ai une feuille toute jaune alors que la plante elle peut être remplie à rabord d'azote comment on manage ça si j'ai une carence induite ou un jaunissement tu vois je veux dire c'est inondé la plante elle a viré au jaune bon c'est extrême mais c'est l'idée ben là j'ai envie de dire c'est l'intelligence de l'agriculteur c'est à dire voilà s'il sait que potentiellement il a d'autres facteurs qui vont venir perturber ou une maladie par exemple une feuille pleine de septoriose qui est toute jaune ben oui il ne faut surtout pas faire la mesure dans ces situations là parce qu'elle va elle va préconiser n'importe quoi elle va faire une préconisation qui va être fausse parce que la mesure qu'elle va faire elle ne va pas rendre compte spécifiquement de l'azote mais d'autre chose d'un autre facteur qui vient perturber donc il faut voilà il faut être sûr que on est bien dans des conditions de où seul l'azote est le facteur qui détermine en fait cette couleur de la feuille autre question donc est-ce que vous avez comparé à Pien en ACS et en plus classique et si oui avec quelle différence du cycle de l'azote suivant le type de management de sol oui alors je peux répondre sur cette question parce que dans les essais les 113 essais que je vous présentais tout à l'heure il y en a une certaine quantité qui était en ACS justement et on a donc j'ai effectivement c'est une question qui nous intéressait parce que il y a beaucoup de discours sur la fondée d'ailleurs sur les les changements significatifs de le dynamique de minéralisation du cycle de l'azote en ACS donc j'ai essayé d'analyser ce sous-échantillon là et de le comparer au reste des 116 essais et en fait on n'a pas vraiment observé de différence significative entre ces essais là et le reste ni du point de vue de la nutrition azotée ni du point de vue des performances en rendement et en taux de protéines donc affaire à suivre je sais que nos collègues justement des pays de la Loire et Darvalis ont des projets actuellement pour tester des méthodes de fractionnement différents et ils suivent également la nutrition azotée du blé en condition d'agriculture de conservation donc on devrait avoir des résultats intéressants dans les mois ou années à venir ok est-ce qu'il y a un équivalent à l'étranger de happy end ou est-ce qu'il y a d'autres personnes de par le monde qui travaillent avec quelque chose de similaire parce que le spade ne date pas d'hier je crois que l'outil doit avoir 25-30 ans maintenant mais moi toute la biblio que j'ai vue le spade était toujours utilisé plutôt pour piloter un apport le dernier apport dans la biblio que j'ai faite alors après il peut y avoir des mises au point de méthodes qui ne sont pas décrites dans la bibliographie scientifique et donc qui sont plus difficiles à repérer mais moi je n'en ai pas connaissance en tout cas non effectivement il y a quelques papiers qui proposent des approches un petit peu empiriques sur la base de seuils de valeurs spade et de règles de décision un petit peu empiriques il n'y a pas d'approche similaire à Appian dans ce que j'ai vu de la littérature scientifique et par contre en ce qui concerne si vous aimez vous comparer à nos voisins il y a Lionel Jordan-Mail qui a fait une analyse très intéressante de la méthode des bilans à travers l'Europe et c'est un c'est un travail très intéressant qui compare des situations où sont utilisées la méthode du bilan en France et chez nos voisins européens et c'est assez intéressant parce que les équations sont plus ou moins complexes les résultats sont assez différents d'une méthode à l'autre même si les principes à la base sont identiques et vous pouvez retrouver cet article sur la revue Perspective Agricole je crois que c'est un accès gratuit et la France on a tendance à s'autocritiquer mais on n'était quand même pas les plus mal placés niveau efficience de l'azote sur cet article il y avait largement pire que nous en Europe ça c'est bon comme question si je fertilise avec de l'urée protégée qui vient un peu de temps à débobiner est-ce que je risque pas de rater un peu le stade de l'apport vis-à-vis des méthodes d'APN où on pince toutes les deux semaines si j'ai bien compris c'est là qu'on peut alors on peut pincer comme je disais on peut pincer plus souvent si on veut mais il faut pas apporter plus souvent que toutes les deux semaines en fait c'est surtout ça qui est important alors moi j'ai pas regardé exactement de combien ça enfin quel effet ça avait sur la vitesse de mise à disposition de l'azote en fait cette urée enrobée la méthode APN elle est quand même pas hyper hyper stricte donc moi j'aurais tendance à dire à mon avis il faut rien changer il faut prendre les ABAC telles qu'elles sont et appliquer le protocole tel qu'on le propose si vraiment il y a on avait on savait que ça retardait de beaucoup la mise à disposition de l'azote on pourrait effectivement ajuster un peu le protocole mais je pense pas mais j'ai pas regardé ça de manière précise autre question qui m'a été envoyée par des agriculteurs par SMS on me disait est-ce que je fais la mesure je pince déjà quand on pince on détruit pas la feuille on coince la feuille entre deux lames dans la pince il y a une lumière qui passe ça la détruit pas est-ce que je mesure le matin le soir l'après-midi est-ce que je dois l'éviter si la feuille est mouillée et quelle feuille je prends est-ce que je prends la feuille toute jaune est-ce que je prends la feuille qui est tout en bas qui voit jamais la lumière et qui est tout souris voilà c'est à l'extrême mais c'est un peu l'idée comment on fiabilise la mesure alors je peux commencer c'est vrai que les conditions au moment de la mesure sont importantes et donc nous on suggère dans la pratique il faut pincer la dernière feuille étalée c'est celle-ci qui est la plus facilement corrélable à un statut de nutrition azotée du blé et donc en effet il ne faut pas aller chercher les feuilles sur des étages inférieurs qui pourraient être fausser la mesure et il faut effectivement que les conditions soient plutôt sèches donc pas de rosée matinale ou pas de mesure après une pluie qui pourrait également fausser la mesure super alors à ce stade donc j'ai une dernière question donc les trajectoires d'INN elles ont été mesurées dans des conditions qui sont en ce qu'elles sont et que je ne connais pas mais est-ce que on pourrait avoir un biais sur la mesure de l'INN dans des scénaires techniques qui commencent à se développer assez innovants où par exemple on sème des blés à très très basse densité où en fait on les sème quasiment au carré à 110 grammes au mètre carré voire moins ce qui nous permet derrière d'avoir beaucoup moins de biomasse législative à nourrir on prend des blés à très très forte fertilité et puis en fait on fait des rendements comme avec un SMIC classique mais beaucoup moins d'azote et beaucoup moins de consommation en eau est-ce que je vais avoir un décalage vis-à-vis des ABAC ou est-ce que je peux quand même utiliser la méthode c'est une très bonne question ouais alors j'ai pas de réponse directe mais c'est une question vraiment intéressante ce que je peux dire c'est que dans la plupart des essais qu'on a fait en fait pourquoi on pouvait tolérer une carence précoce en sortie hiver parce que souvent la culture de blé qui était cultivée à une densité pas hyper forte nous moi dans les essais je semais entre 150 et 180 grains par mètre carré donc pas très très forte mais dans ces situations où le talage était très favorable en fait on avait souvent un nombre de tal qu'on pouvait calculer enfin mesurer en sortie hiver qui était toujours largement supérieur au nombre d'épis qu'on pouvait mesurer au moment de la floraison donc du coup une carence azotée en sortie hiver va faire mourir ou va empêcher certaines tal de monter à épis mais c'est pas très grave puisque de toute façon on en a largement trop par rapport au nombre d'épis qui va nous assurer le rendement derrière si effectivement on est dans des situations celles que vous avez l'air de décrire là dans lesquelles le nombre d'épis nécessaire pour faire le rendement il va quasiment être égal au nombre de tal alors effectivement il y a un petit risque à tolérer ou à induire une carence azotée de sortie hiver parce qu'on va peut-être empêcher des tal de monter et du coup limiter le nombre d'épis par rapport à ce qui serait nécessaire d'avoir pour avoir le rendement qu'on attend donc là il y a peut-être effectivement un ajustement à faire par rapport à des itinéraires techniques tels que celui que tu décris et c'est quelque chose qu'on n'a pas qu'on n'a pas mesuré nous on est resté dans des densités un peu plus élevées quand même c'est ce que je donnais d'accord et ben je n'ai plus de questions je revérifie hop là non plus de questions ben en tout cas je vous remercie pour toutes ces toutes ces précisions c'est intéressant pour rappel pour tout le monde donc vous allez sur la bac de l'inra appien voilà l'url est en haut recopiez-le parce que si vous tapez depuis google vous avez une chance sur 10 de le trouver donc oad.agronomie.inrae.fr slash appien allez-y le site est gratuit il ne peut pas vous donner personnelle donc ça ne marche pas de le faire et en plus le n-tester vous l'avez gratuitement si vous le commandez sur adfarm vous êtes sur adfarm vous rentrez votre compte et sans mettre votre carte bancaire vous mettez votre adresse et une semaine plus tard vous recevez le testeur donc vous pouvez mettre en place la méthode n'hésitez pas à le faire et ben merci beaucoup Raphaël merci beaucoup Marie-Hélène s'il y a des questions n'hésitez pas à nous faire un mail sur le premier contact sur le national d'agroécologie on vous retransmettra on vous retransmettra les questions et puis voilà si vous avez un petit mot de la fin avant de se quitter non juste par rapport à cette application donc nous on n'a vraiment pas la vocation de produire un OAD vraiment fonctionnel etc là l'idée c'était d'en faire un petit prototype qui soit testé utilisé par des conseillers pour les premiers retours donc n'hésitez pas à nous faire des retours d'usage justement parce qu'on pourra le faire évoluer en fonction de votre manière de l'utiliser et voilà n'hésitez pas aussi à nous contacter et puis on mettra peut-être en place un canot de discussion pour ceux qui sont vraiment intéressés merci à vous merci merci à vous bonne soirée au revoir merci